Votre château en mariage, celui-ci, celui de Labar, peu connu, peu documenté. Alors des passionnés se sont lancés dans des sondages archéologiques pour mieux le connaître, ainsi que le village qui l'entourait. C'est un reportage de Geoffrey Berg et Sarah Karama. Autour de foie, le passé médiéval de la région se dissimule parfois dans un recoin de forêt. Aujourd'hui en ruine, le château de Labar fut, au début du XIIIe siècle, un emplacement stratégique lors de la croisade des Albigeois. Le site, peu documenté, est mentionné pour la première fois dans des écrits datant de 1170. Il est l'une des places fortes qui participent au système défensif du cœur du comté de foie. Quelques places fortes qui ont été disséminées judicieusement autour du château de foie pour protéger le cœur du comté. Depuis un an, une association de passionnés s'intéresse de près à ses vestiges d'habitation creusée à même la roche, qui prouve qu'un village s'est aggloméré autour de la fortification. Ici par exemple, on a un aménagement dans le rocher qui correspondait à un placard originellement. Et là, l'aménagement qui correspondait lui à une couche, un lit si vous le voulez, pour partie prolongée par une structure en bois qui elle a disparu. Depuis 8 jours, des bénévoles se relaient sur place pour effectuer des sondages et démontrer l'intérêt historique du site. À nous, on cherche des traces de poterie, des traces de tuiles, qui prouvent qu'il y a eu des gens qui ont vécu ici. Selon le résultat des fouilles et la volonté des élus locaux, le site pourrait venir à terme compléter l'offre touristique de la cité comptale. Toute proportion gardée, c'est un site petit, mais il pourrait très bien compléter l'offre du château de Foix et du palais des gouverneurs de Foix. Pourquoi pas établir d'ailleurs un lien entre le château de Foix et le palais des gouverneurs et le site de la barre. À l'avenir, le site pourrait donc renforcer l'attrait touristique de Foix et conforter son image de place forte des Pyrénées médiévales.